Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve, et comme je vous l'ai dit mercredi d'ailleurs, pour la suite du haul coloriage avec les livres. Donc là, ça a été également une razia, je n'ai pas tout gardé, il y en a que je n'ai pas gardé parce qu'ils étaient trop ressemblants dès que j'avais déjà... Riley, c'est ton nom ou l'idiote ? Il y en a que j'ai gardé pour faire des cadeaux, il y en a, je vais vous faire un concours aux environs d'Halloween je pense, et voilà. Donc on va attaquer tout de suite, ils viennent principalement de Action, Amazon, et c'est bien évident. Il y en a un qui vient de chez Cora, si vous avez un Cora ou je ne sais pas, il y a tout un échoppe de... Laisse-les tranquilles, laisse-les, couche-toi, et s'il peut me mordre. La collection top model, comme ça, il y a toujours un échoppe, et moi j'adore, c'est très girly, très fifi, mais moi j'aime beaucoup... J'ai déjà plusieurs trucs, j'avais acheté des stylos, ça c'est cher par contre, j'avais acheté des stylos, j'avais acheté des bloc-notes et tout ça. Voilà, il y a plein de trucs que j'aime bien, il y a des accessoires cheveux, il y a du make-up pour petite fille et tout ça. Et là j'avais craqué sur les... alors vous avez une pochette de stickers, une feuille de stickers sur le graphique qui est rose, comme ça. J'avais craqué sur les petits dessins. Voilà, il y en a que j'ai déjà fait, bien évidemment, il y en a que je n'ai pas encore fait. Et je trouvais ça très, bah très girly, très mignon. Il y en a qui sont, voilà, comme par exemple ici, ça fait un duo à coloris en même temps, donc voilà, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est noté le nombre de dessins. Non, le prix était de 8,95. Mais c'est pas noté le nombre de dessins exacts. Mais voilà, je l'ai trouvé très sympa pour 9 balles, c'est le prix d'un livre ailleurs, quoi. Donc je l'ai pris, c'était avant que je fasse ma rasia, j'avais que celui-là et les Disney de chez Action. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté 4 mégas de color comme ça de chez Disney. Bon, au départ j'en ai acheté 5, mais il y en a un que je me suis trompée que j'avais pris en double, donc je vous l'avais fait gagner. J'avais d'abord acheté, alors je vais vous montrer le premier, j'en avais acheté qu'un parce que je m'étais dit je vais attendre de recevoir mes commandes et tout. Et voilà, là c'est avec réponse en couverture, puis vous avez Sébastien, Aurore, Le Génie, Belle. Il y en a plein, plein, plein de différents. Donc voilà, je vous mets la playlist des coloriages en barre d'infos parce que vous avez l'écolo terminé et vous avez également le feuilletage de certains livres, pas tous, mais certains. Et je les trouve très beaux. Ce que j'aime le moins dans celui-ci, c'est la bordure ici au-dessus. Elle est très, très, très épaisse et c'est tout le temps la même. Pour chaque bouquin c'est une différente, mais c'est la même sur chaque dessin. Et souvent je me suis amusée à la camoufler. Voilà, comme par exemple ici, j'ai fait un arbre de cercle et ça fait un dessin rond. J'aime beaucoup. Ensuite il y a celui-ci, donc là c'est Ariel, vous avez Rebelle, enfin Merida, Blanche-Neige, Jasmine et Cendrillon. Ici la bordure elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus jolie. Vous voyez, donc vous n'êtes pas obligé de la camoufler. Si vous mettez de la peinture, ça sera camouflé. Si vous mettez de la pastel sèche, on la reverra encore en relief. Et voilà, bon les dessins sont pas, les dessins sont très beaux, mais les fonds et tout ça sont pas, ils sont blancs. Il n'y a pas de détail pour les fonds. Mais j'aime beaucoup. C'est des petits colos qui vont très vite à faire, mais on peut s'éclater sur le fond, comme vous avez pu voir. Un petit, voilà, je dirais. J'ai pris celui-ci avec Simba, Bambi, ici c'est Dory. Vous avez ce dessin animé là que je ne connais absolument pas. Et le chez Chayeur. Ah oui, vous avez une planche de stickers aussi au début, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont le mérite d'être là. Il y a Vice Versa aussi, dedans il y a Tristesse, j'adore. Voilà, il y a El Canto, là c'est Nana, et il y a Ok qui me saute sur les genoux. Ce dessin animé que je n'ai jamais vu, regardez, tous les personnages de Vice Versa, celui-là je vais m'éclater. Parce que c'est un... Il y a le Monde de Ralph aussi, qu'on a fait en Disney Challenge. Pluto, Nemo, voilà. J'étais contente de prendre celui-là, il y a du Buzz l'éclair, les Indestructibles. J'étais contente de... Et puis bien sûr le Roi Lion, quoi. J'étais contente de prendre celui-là justement pour ce genre de dessin animé. Et j'ai pris le spécial Stitch. Obligé. Il y a un spécial Cars aussi, un Spider-Man qui n'a rien à voir avec les Disney, mais voilà. Donc là vous avez, c'est que du Stitch. Bien sûr il y a Lilo, il y a Angel, il y a les autres expériences, il y a Nani, il y a tout le monde, quoi. Vraiment tout le monde, il y a... Voilà. Il y en a des... Très beaux. Il y en a des qui sont un peu plus travaillés. Vous voyez ici par exemple, il y aura la vague à dessiner, mais aussi non. Et la bordure, elle est comme ceci. Ah oui, je ne vous ai pas montré la bordure pour le... Le Roi Lion, c'était celui-ci, avec Symba. Voilà. Celle-là, elle est très belle parce que vous pouvez repasser dessus avec n'importe quelle couleur, ça fait joli, quoi. Et... Alors on va passer à Amazon, puisque t'es mu. Il y en a cinq que je n'ai pas encore reçues et il y en a trois que j'ai encore envie de commander. Oui j'abuse, quand je vous dis que j'abuse. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas un petit coup de café que je me dessèche. Alors je vais commencer par celui-ci, parce que c'est celui que je suis en train de faire un coloriage dedans. C'est le Fairy House. Il est de... Deux, deux, deux. C'est pas marqué. Je crois que c'est Color in Book for Adult. Ils ont des très, 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 très beaux livres. Ce que j'aime beaucoup dans les Amazones, c'est qu'il n'y a qu'une page. Voyez l'arrière, là c'est noir, mais parfois c'est blanc. Mais voilà le genre de dessin qu'il y a dedans. Et pour le prix, je les trouve très, très, très quali. Donc là je suis en train de faire celui-là, que vous verrez bientôt dans les dessins terminés. C'est Georges qui me les choisit. Quand j'hésite, il me les choisit. Donc il y en a dans les arts. Celui-là que j'ai fait. Et il y en a en champignon, il me semble aussi, non ? Où je suis folle ? C'est peut-être pas celui-là, les champignons. Bah si, il y en a en champignon aussi. Voilà, par exemple. Et j'adore dessiner ce petit genre de truc. C'est hyper relaxant. Oh, joli. Le premier que j'avais commandé sur Amazon, c'est le Harry Potter et les créatures magiques. Donc, finalement, j'aurais peut-être pas dû le prendre, puisque c'est le sombrale qui me plaisait le plus. Après, il y en a, par exemple, ici, il y a Buck. Mais après, c'est comme les Disney. Il y a des couleurs à respecter, donc on ne peut pas... Et les doubles pages. Alors ça, c'est extrêmement chiant, parce qu'il y a la coupure. Il y en a beaucoup, en plus, des doubles pages. Regardez ici la sirène. Enfin, la sirène, c'est pas vraiment une sirène, mais... Ça lui coupe le visage. C'est vraiment dommage. Il y a des styles papier peint, comme ça. Ça, j'en ai pas encore fait, mais j'aime bien. C'est juste dommage qu'il y a des feuilles de coupé. Après, vous avez juste des... Des trucs comme ça. Il est sympa. Si vous êtes fan d'Harry Potter, pourquoi pas. Mais c'est pas le meilleur livre que j'ai. C'est pas celui que je mettrais dans mes favoris. Du tout. Mais Yuki ! J'en ai pris un d'Halloween, parce que j'ai pas envie d'attendre pour faire des citrouilles, des têtes de mort, des maisons hantées et tout ça. Donc, regardez-moi ça. Trop beau. Je vous montre à l'arrière quelques dessins. C'est pas marqué de qui sait non plus. C'est pas marqué le nombre de pages. Mais ça, je vous aurais certainement mis des annotations. Il y a des trucs, voilà, genre... Épouvantail citrouille, maison hantée. Ça, j'adore. Il y a un petit chat. Bon, il faudra le faire en noir pour aller avec le thème. Mais si vous voulez le faire en rose, vous le faites en rose. Corbeau. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. Prégné. Celui-là, j'ai trop hâte de le faire. Mais je pense que celui-là, que je vais peut-être le garder spécialement pour Halloween. Mais voilà. Franchement, je les aime beaucoup, les livres Amazon. Ici, c'est de AI Crayon. Donc, intelligence artificielle... Enfin, artificielle intelligence. Il y a, de temps en temps, que ce soit pour n'importe quel livre, de toute façon, des petits défauts. Mais franchement, je les aime beaucoup. Là, c'est le Chibi World. C'est un de mes préférés. Voilà. Bon, après, il faut aimer l'univers chibi, hein. Mais moi, j'adore. Je trouve ça très fun à colorier. Ocelciel Boud. J'adore. Je vous montre l'arrière. Voilà. Il y a ce genre de... De désin. Regardez, celle-là, il faut que je la fasse. C'est une queen, quand même. Il y en a que j'ai déjà fait beaucoup, hein. Celle-ci, regardez comme les choux. Trop mignon. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Mon préféré, je pense que ça reste celui-ci, le Fantasy World. Je colle énormément dedans. Là, il y a à peu près de tout aussi. Vous avez des cabanes. C'est mon préféré. Vous avez des cabanes champignons. Des petits gugus avec des petits monstres comme ça. Des petits gugus en ce style-là. J'aime bien. Il y a vraiment de tout. Il y a des créatures aussi. Alors, attendez, je vais essayer de vous en trouver une plus mignonne. Il y a ce genre de petite fille-là avec une tête de champignons. Ça, j'adore. J'ai fait celui-là. Voilà. Vous verrez dans les trucs terminés. J'essaie de vous trouver mes préférés. Celui-là, par exemple. J'ai hâte de le faire. Alors, je ne fais pas d'office mes préférés en premier lieu. Celui-ci, regardez-moi comme il est beau. Parce que j'ai peur qu'une fois que j'ai fait mes préférés, je ne dise plus. Vous avez ce genre-là aussi. J'essaie de vous trouver le dernier que j'ai hâte de faire et que pourtant je ne fais pas. Oh, celui-là aussi. Regardez-vous mes deux petits lapins. Celui-ci. Voilà. Trop beau. Donc là, il y a un peu de tout. Récemment, j'ai reçu le Fairy and Fantasy. Comme ça. Donc, à l'arrière. Ce n'est pas de haït crayon, c'est celui-là. Les deux premiers, oui. Je crois que je n'en ai plus de haït crayon. Il n'y a pas de nom. Mais alors, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il y en a. Ils sont super. J'ai trop hâte de les faire. Vous en avez par exemple avec des petits gnomes comme ça. Et vous voyez ici, sur les feuilles noires, il y a un petit dessin à l'arrière. Ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins ils y sont. Vous avez une espèce de loup-garou slash troll. Un ange. Regardez avec le gignon. Mon frère, quand il va voir ça, il va me dire « je veux ». Regardez, il y a encore un gignon. Ils sont trop beaux. Avec des dragons. Non, non, sublime. Celui-là, il est canon. Et en même temps, j'avais pris le « Fairy and Fantasy ». « Magic Fairy and Fantasy ». Je ne sais pas lire de qui c'est. C'est Magali. C'est Magali. Florent. Magali et Florent. Voilà, ça doit être ça. Je me suis écrit ici en plus. Ils sont sublimes, sublimes, sublimes. Le seul truc qui est dommage, voilà, c'est qu'il y a énormément de chevaliers. Mais alors vraiment beaucoup. Ça va dans le thème. Ce genre de dessin, j'aime bien. Mais regardez ça. Les chevaliers seuls, je vais avoir plus de mal à les faire. Mais il y en a vraiment beaucoup. Bon, à part ce genre-là, ça, j'aime bien les portraits, j'aime bien faire. Celui-là, il est magnifique. Il y a un petit peu d'animaux. Encore un chevalier. Et encore, vous les voyez, pas tous. Ça, c'est magnifique aussi. Voilà, ce genre, j'aime vraiment beaucoup. Le dernier dans ces formats-là, qui est de Coco Wiyo, c'est une abonnée qui m'a conseillé cette illustratrice-ci. C'est le seul que j'ai vraiment craqué dessus. C'est celui avec les gnomes. Voilà, passion gnome en ce moment. Mais j'ai vraiment craqué dessus. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Il y a aussi plusieurs genres de gnome. Voilà, il y a un peu pour... Ça, c'est rien que j'ai fait. Il y a un peu pour toutes les saisons. Et à la fin, vous avez aussi quelques pages comme ça, par saison. Donc, il y en a quatre de quatre gnomes. Trois. Donc, là, c'est l'été. Le printemps. Été. Automne. Et bien sûr, vous avez l'hiver. Voilà. Et je trouvais ça trop mignon. Pour ceux qui aiment les gnomes, c'est trop choupinou. Après, vous avez vraiment plusieurs modèles. Mais je l'aime beaucoup. Et j'ai également pris dans ce format-là, un petit comme ça, avec des créatures kawaii color in book. Donc, ça, Lily Mekolors. Fantasy créature. Il est trop, 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 trop beau. Il y en a vraiment des belles. Il y en a déjà que j'ai fait, je crois. Mais vous avez des petits comme ça, pas trop détaillés. Mais alors, vous avez ce genre de dessin-là. Celui-là, il est magnifique. Sauf que moi, comme je l'ai dit dans le feuilletage, je ne vais pas m'amuser à faire tous les petits détails à l'intérieur. Ça, c'est juste pas possible. Regardez celui-là. Un cochon-souris. Un chauve-cochon. Il y en a des vraiment jolis. Il y en a avec le fond un peu plus détaillé. Hop, petit spoil. Il y en a sur fond noir. Franchement, j'adore. Je trouve ça très beau. Il y en a des un peu plus modernes avec un téléphone. Voilà. Donc ça, c'était pour Amazon. On va passer au Tému. Alors franchement, Tému, pour les prix des livres, ils sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Ils ne sont pas très épais. Donc même si vous en avez plein, ça vous fait moins de dessin que si vous en commandez avec 50 dessins, par exemple. Alors là, c'est clairement un de mes préférés. C'est le Beauty and Dragon. J'adore ce livre. Vous voyez que c'est un petit format. Mais c'est juste trop beau. Et là, j'en ai déjà fait quelques-uns. Ils sont juste magnifiques. Parfois, il y a les dragons. On se demande un peu. Il y en a un, par exemple, il a clairement une tête de lama. Alors celui-là, il a l'air complètement teubé. On est d'accord. Il a l'air de venir, je ne sais rien à où, mais pas de la planète Terre. Ici, par exemple, le dragon, on ne voit même pas. On voit juste un petit peu son dos, ici. A mon avis, ça a fusionné un peu quelque part par ici. Alors celui-ci, il a une tête de lama, le bazar. On est d'accord, quand même, il ressemble à un lama. Alors, entre le teubé et le lama, je ne sais pas lequel est le pire, mais celui-là n'est vraiment pas beau. Mais voilà, c'était un très, très, très beau dessin. J'aime beaucoup. J'en ai pris des de Noël en bleu. Je ne vais pas attendre Noël non plus pour colorier des trucs de Noël. Je ne les ai pas encore coloriés, mais il y a vraiment des beaux trucs. Vous voyez, ici, c'est une table. Ici, vous avez une petite bonne femme avec un chapeau de Noël. Un paysage, encore une madame, une maison, encore une espèce de table avec un mini-sapin, un petit chat au bord de la cheminée. Bon, celui-ci, il fait un peu plus enfantin, mais il est quand même joli. Le Père Noël en scooter, pour vos paules, on peut dire, écoutez, il faut se moderniser dans la vie, même le Père Noël. Et donc, celui-ci, c'est le même genre d'illustration. Voilà. Il y en a des un peu plus... Mais ça va être... Celui-ci, regardez comme c'est beau. Ça va être très sympa à colorier. Il y a Rudolf. Regardez celui-ci avec le sapin. J'ai vraiment hâte de colorier les petits trucs de Noël. Il faudrait que je m'y mette un peu, parce que je n'en ai pas fait encore. J'ai commandé le Monster World, comme ceci. Oui, j'aime bien les monstres, comme vous ne l'aurez pas remarqué. Mais là, c'est des monstres, on part sur un autre niveau. C'est des monstres un peu plus réels, je vais vous dire. Un peu plus adultes, quoi. Ce n'est pas des mignonnes petites créatures. C'est des monstres qu'on voit dans les films, quoi. Il y en a vraiment des sympas. Il y en a des un peu bizarres. Oh, ce sont des choses en bourse. Il faut aimer ce genre de dessin, mais... Moi, j'aime beaucoup faire bien ça comme c'est beau. J'adore. J'ai repris un adorable Monster. J'adore colorier ce genre de truc. Ça, les petites maisons, c'est vraiment un kiff. Alors, il y en a qui ne sont vraiment pas... Voilà. Pas très, très, très yoli, hein. Il faut dire ce qu'il y a. Qui sont très enfantins. Mais il y en a... Ça, par exemple, je vais m'éclater à colorier. Vous voyez, je préfère l'autre, hein. Celui d'Amazon. Celui-ci, il est très beau. Regardez, par exemple, ce genre-là, c'est sympa. Là, j'en ai fait, mais je ne vous montre pas. Vous regardez les trucs terminés, hein. Voilà. Ça, c'est des qui vont relativement vite à colorer. Là, on passe sur mes préférés. C'est mes cinq préférés, je pense, clairement. Le Girl and Fox. Donc, je dis Fox parce que le nom, il est trop long. Je l'adore. Je l'adore, franchement. C'est trop beau. Alors, de temps en temps, je fais un renard. De temps en temps, je fais un loup. Ça dépend un peu de... De la gueule de la bestiole, quoi. Ici, vous pouvez clairement faire un loup. Je les trouve trop beaux. Bon, ici, il a la tronche coupée. C'est dommage, mais c'est vraiment très beau. Vous pouvez faire des chiens aussi. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligés de faire des renards ou des loups. Alors, je vais quand même vous montrer mon coloriage préféré que j'ai fait depuis le début. Et ça reste mon préféré. Mais je l'aime trop. Voilà. Vous l'avez déjà vu, pour ceux qui suivent les coloris terminés et tout ça. Mais je l'adore. Je l'aime beaucoup trop. Le Winter Wonderland. Donc, je l'ai commenté en même temps que ceux de Noël. Mais là, c'est que des... Babi. Et trop, trop, trop... Regardez celui-là. Oh ! Trop choupini. J'aime trop. Bon, là, c'est clairement un renne. Mais les autres, ils ressemblent vraiment à des bambis, quoi. À des cerfs. Excusez-moi, je dis bambi parce que... Parce que je dis bambi, je donne toujours des noms bizarres à tout, moi. Mais tu en dirais un peu un cerf chien. Celui-là, c'est un cerf combattant. Mais... Tchit, tchit. Voilà. J'aime beaucoup. C'est vraiment... Ce que je vous montre là, ça reste vraiment mes préférés avec le... Le Fantasy World d'Amazon. Alors, les autres, j'ai mis dans un portfolio parce que c'est des qui s'ouvraient vers le haut et du coup, ça faisait un bombé sur mon livre et je n'aimais pas ça. Donc, j'ai coupé et je les ai mis dans un portfolio. Donc, ils sont tous ensemble. Voilà, c'est un gros de septante pages. Donc, il y a d'abord les dragons. Magical Dragons. Alors, il y en a qui font un peu plus... Aussi enfantin. Il y en a qui sont sur fond noir. Mais il y en a vraiment des hyper détaillés. Voilà. Ça, ça va être long à fait. Celui-là, il est sublime. Enfin, il y en a plein, plein, plein que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, celui-ci sur fond noir, il est sublime aussi. Je pourrais que je les colorierais tous en même temps, mais je ne peux pas. Ensuite, on a celui-ci, mes petites sorcières. Donc, j'ai la couverture qui est là, le dos. C'est le Beautiful Witch. Pareil. Oui, j'adore. Dès que je veux faire un portrait, je fais une des sorcières. Il y a un peu plusieurs modèles de nénettes. Elles sont juste trop belles. Regardez, c'est le Cicomé, elle est trop geeky. Ah, mon Dieu, elle est trop belle. J'ai mal le bras. Je vais vous retenir le... Vous en avez des plus comme ceci. Plus comme ceci avec beaucoup de fleurs. J'adore. Ensuite, j'ai recommandé celui-ci, le Witches, pour avoir des sorcières un peu plus dark. Les autres, vous pouvez les faire dark aussi. Mais on n'est pas sur le même univers quand même. Regardez ici, elles sont plusieurs. J'adore, avec tous les détails derrière. Et ici, on les voit plus en entière, souvent. Enfin, souvent. Il y en a quelques-uns qu'on voit plus en entière. Ou en duo. Je trouve ça... J'aime bien le bras, de tenir le truc. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a un peu plus de détails à faire, en fait. Que j'aime beaucoup. Regardez celui-ci. Il va être aussi... Ah, j'adore. J'adore quand il y a des détails comme ça. Et pour terminer, j'ai pris le Magic Forest. Il se présente comme ceci. Et oh my God. Alors, il y avait un portrait comme ça, que j'ai déjà fait. Il y a un bambi. Vous avez un petit peu d'animaux. Donc là, il y avait deux girafes dans le lot. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes non plus. Il y a une petite souris. Après, vous avez des paysages dans ce genre-là. Que j'adore. Il y en a, il est vraiment... Regardez celui-là, comme il est beau. Trop beau. Et ensuite, vous avez les petites maisons. Champignons. Voilà. Dans ce genre-là. Et je vous montre le dernier qui a beaucoup de détails aussi ici en dessous. Dans ce genre-là. Donc, j'adore. Rêve, j'ai une des petits ateliers. Je vais ranger ça. Et je vais vous montrer sur un écran. J'ai filmé mon écran de téléphone. Ceux que je... Que j'attends. Il y en a cinq que j'attends. Et trois que je vais recommander. Oui, j'abuse. Alors, pour ceux que... Je vais me décaler un peu. Comme ça, je vous les mets ici. Que je vais recevoir. Il y a tout d'abord le... Suite mermeille. Voilà. J'en ai pris avec des sirènes parce que je n'en avais pas. Et je dois avouer qu'il y en a des très, 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 très jolies. C'est 40 illustrations sur 20 pages. Donc là, c'est des deux côtés. Pour le prix, franchement, il y en a vraiment des beaux. Ils sont hyper... Ils semblent hyper détaillés. Le fond, pas tous, mais la plupart. Donc, j'ai trop hâte de le recevoir. J'ai vraiment hâte. Ensuite, il y a le Magical Doorway. Donc, c'est des portails, tunnels et des trucs comme ça. 22 pages. Ils disent pas exactement combien de dessins, mais à mon avis, c'est 22 dessins. Donc, c'est bien parce que c'est pas trop. Et il y a des belles choses aussi. Ouais, on voit que le... L'autre page, le dos de la page est blanche. J'en ai pris un avec des fées, puisque j'en avais pas non plus. 25 pages. Là, c'est un petit carré. La page... Le verso est blanc. Et il y en a des belles aussi. Franchement, j'ai vraiment hâte de les voir. Après, je les aime pas toujours tous les dessins. Mais bon, voilà. Après, quand j'aime pas, je les couperai. Et puis, je les donnerai. J'ai pris le God Girls and Dragons. Et celui-là, oh my God, il a l'air trop beau. 20 pages épaisses. Qui disent... Attendez, parce que j'ai du mal à centrer. Et trop beau. Il y en a vraiment des magnifiques. J'en avais pris un autre sur Amazon, il me semble. Et je ne l'ai pas gardé, parce qu'il n'y avait qu'un ou deux dessins qui m'intéressaient. Donc, autant en faire profiter qu'un cas d'autre. Et j'ai pris le... Comment est-ce qu'il s'appelle ? J'ai un déjà. Enhanced. Enfin, voilà. Avec des animaux. Parce que je n'en avais pas avec juste des animaux. Et j'aime bien aussi. Donc, voilà. J'ai pris celui-là. Il y a un peu de fleurs. Vous voyez. Il y a un petit ozio. 22 pages. Et là, on va passer aux trois que je suis retombée dessus tout bêtement en me balandant sur tes mues. Comme je fais les trois quarts de ma journée. Et j'ai craqué dessus. Donc, je me suis dit, je vais les prendre. Parce que c'est des trucs que je n'ai pas non plus. Il y a d'abord le coloring machin. 22 pages épaisses. Et vous voyez, c'est un côté sorcier. Mais avec plein de détails. Il y a les bibliothèques derrière. Le petit lapin, il est trop mignon. La petite souris aussi. Et voilà. Ça me plaît beaucoup. Et je vais également... Il y en a peut-être même quatre que je vais commander d'ailleurs. Celui-ci, là. Le Magic. C'est un peu le même principe. Voilà. Tout simplement. Bon, là, il montre beaucoup de mandalas. Mais c'est juste pour montrer. que c'est des livres à colorier, en fait, adultes. Mais il a l'air franchement pas mal. J'espère que ce n'est pas que des mandalas. Sinon, je ne le garderai pas. Mais celui-ci d'Halloween. 32 pages à 4. Il y en a des trop beaux. C'est vraiment le genre de dessin que j'adore. Même au dehors d'Halloween. Franchement, je n'ai pas besoin d'attendre Halloween pour ça. Et le dernier, c'est tout des masques fantasy. Donc, style mascarade, comme ça. Et c'est très beau. Et je pense que ça, à colorier, ça doit être vraiment intéressant. Donc, voilà. Ouais, je vais... Et le dernier, attendez, parce qu'il y en avait encore un autre, non ? Non. Ouais, je vais me commander les quatre, là. C'est clair. Donc, voilà. Après, j'arrête. Parce que je n'arrête pas de dire, après, je ne commande plus de livres. Mais à chaque fois, je retombe sur des que je n'ai pas encore. Et comme je me lasse vite de faire tout le temps la même chose. Comme ça, au moins, je peux varier mes colos. Et ça me lasse beaucoup moins. Voilà. Donc, j'espère que ces livres vous plaisent. Dites-moi en commentaire lequel vous préféreriez, vous. Voilà. Quel genre de livre vous préférez colorier pour ceux qui colorient. Ceux qui ne colorient pas, ma foi, c'est peut-être un peu moins intéressant. Mais dites-moi quand même les illustrations que vous aimez. Parce que, voilà, même si on ne colorie pas, qu'on ne dessine pas, c'est quand même des belles choses à regarder. Et puis, c'est tout. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501